Le curling est un sport de précision très ancien, né sur les lacs gelés d'Ecosse au 16e siècle. Il devient sport olympique en 1998 au jeu de Nagano. Deux équipes de quatre joueurs s'affrontent sur une piste de glace. L'objectif est de lancer des palais de granit le plus près possible du bouton, centre d'une cible appelée maison. Glissant sur la glace, genou fléchi, le joueur lâche sa pierre qui va prendre une trajectoire courbée, curl en anglais, d'où le nom de curling. Devant, deux équipiers frottent la glace pour la chauffer au moyen d'un balai afin d'améliorer la trajectoire du palais et lui permettre de se rapprocher du cœur de la cible. Le capitaine de l'équipe, le skip, prend les décisions stratégiques. Chaque joueur lance deux pierres en alternance avec son homologue de l'équipe adverse. La partie se joue en dimanche et peut durer jusqu'à trois heures. Pour compter les points, on élimine les pierres qui sont en dehors de la maison et on compte, un peu comme à la pétanque, un point pour les plus proches du bouton. Une fois les palais lancés et en cas d'égalité, une manche supplémentaire est jouée, voire plusieurs si nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. La piste de glace mesure 45,72 mètres de long et 5 mètres de large au maximum. Le palais d'Ecosse ou du Pays de Galles est muni d'une poignée. Son poids est de 19,96 kg maximum. Les chaussures sont équipées d'une semelle glissante pour le pied d'appui et d'une semelle antidérapante pour l'autre. Généralement en fibre de carbone, les balais sont de forme et taille variées selon les préférences des joueurs. Généralement en fibre